Conte de fées en français Les trois nains Depuis des lustres, on vous raconte des histoires de belles-mères diaboliques qui maltraitent leurs beaux-enfants. Nous croyons tous ces histoires, n'est-ce pas ? C'est pourquoi cette histoire est tout aussi importante. Loin, très loin, dans une ville située au sommet d'une colline enneigée, vivait un commerçant du nom de Peter, qui vivait dans un cottage avec sa belle-épouse et ses deux enfants, Jérémy et Céline. Tout allait bien, jusqu'au jour où la femme de Peter tomba gravement malade et malheureusement ne put récupérer. Peter devait maintenant s'occuper de ses deux enfants. Il resta seul quelques années et au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, il se rendit compte qu'il avait besoin d'aide pour bien élever ses enfants et d'une partenaire pour rester forte avec lui. Ainsi, Peter épousa la belle-mère de ses enfants, Samantha. Céline, tu dois ranger ta chambre. Ce n'est pas bien de rester dans un tel bazar. Je le savais ! Tu es la méchante belle-mère ! Tu es entrée chez nous il y a quelques mois et tu nous fais déjà tout faire le travail ! Je ne serai sous la domination de personne ! Heureusement que tu es là, Jérémy. Tu peux me donner la poêle ? Je n'arrive pas à l'attraper. Hors de question ! Tu penses que tu peux nous maltraiter dans notre propre maison ? C'est toi l'étrangère ici, pas nous ! Jérémy et Céline n'écoutaient jamais Samantha. Ils avaient bien plus peur d'elle que ce qu'ils voulaient admettre. Non mais t'y crois ! Elle m'a demandé de nettoyer les neiges avant de m'asseoir sur la chaise du jardin. Je ne l'ai pas écouté. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle ne t'a pas donné à manger pour ne pas lui avoir obéi ? C'est pour ça que tu as raté le dîner hier soir ? Ah, et bien, non. En fait, je ne l'ai pas écouté et je me suis assise sur la chaise du jardin sans nettoyer la neige. Donc, naturellement, mes vêtements étaient tout mouillés et j'ai dû aller mettre des vêtements en sac. Mais, et bien, comment est-ce qu'elle me dire quoi faire ? Oh, raconte-moi. Elle a fait un gâteau hier soir, juste pour me faire faire la vaisselle et nettoyer la cuisine plus tard. Ah, tu fais la vaisselle alors ? Elle t'a fait frotter le sol pour ne pas l'avoir écoutée ? Euh, non. En fait, elle ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Mais bon, si elle le faisait, nous ne pouvons pas la laisser prendre le contrôle de nos vies complètement. Nous devons nous débarrasser d'elle. Le lendemain, alors que Samantha revenait du marché, elle vit que toute la maison était en désordre. Tout était sans dessus-dessous. Oh, belle-mère, Jérémy ne se sent pas bien. Aide-moi, s'il te plaît. Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a sept... sept conditions ? Qui ne peut être guérée que par les fraises ? Il n'y a pas de telles conditions. De plus, ce n'est pas la bonne saison pour les fraises. Tu penses que nous mentons ? C'est ainsi que tu nous aimes ? Je savais que tu ne t'arressais pas à nous. Tu es notre belle-mère après tout. Si seulement papa était là. Mais il est parti pour trois jours. Oh ! Jérémy, ce n'est pas une façon de parler à ta mère. D'accord, je vais aller au marché et essayer d'obtenir des fraises. Non ! Tu n'en trouveras pas sur le marché ? Il y en a sur les collines de Treta. Les collines de Treta étaient éloignées. Mais Samantha accepta quand même, car elle n'aurait jamais pensé que ses beaux-enfants inventeraient un tel mensonge pour se débarrasser d'elle. Pfff, Dieu merci, tu es d'accord, belle-mère. Avant de partir, peux-tu nettoyer la maison ? Tu comprends, je ne peux pas quitter Jérémy, même pour une minute. Euh, bien sûr, chérie. Bien qu'elle revienne tout juste du marché et qu'elle ait un voyage fatiguant à venir, Samantha nettoya toutes les maisons. Il lui faudrait toute une journée pour atteindre les collines et une autre journée pour revenir à travers la neige. Samantha se prépara du pain à manger et une couverture pour la garder au chaud. Elle chargea Céline de bien s'occuper de son frère, ignorant le sort que ses beaux-enfants lui avaient tracé. Samantha marcha dans la neige épaisse pendant des heures. Alors qu'elle se fatiguait, Oh, mon manteau est mouillé. Je devrais peut-être l'enlever et utiliser la couverture à la place. Quoi ? En ouvrant son sac, elle constata que la couverture était déchirée et que le pain était couvert de moisissures. Samantha sut que c'était le fait de ses beaux-enfants. Je suis à des kilomètres de chez moi et dans les collines de Trétard et il n'y a pas d'habitation aux alentours. Comment vais-je rentrer à la maison auprès des enfants ? Qu'est-ce que je vais faire ? Samantha avait tellement le cœur brisé qu'elle ne remarqua pas les trois étincelles qui apparaissaient à côté d'elle. Elle pleure. Les gens qui pleurent me rendent vraiment nerveux. Ah, pousse-toi de là. Laisse-moi m'en occuper. Ah ! Ah ! Qui êtes-vous ? Bonjour, mademoiselle. Je suis Hazel. Voici Cilly et voici Tommy. Nous sommes les trois nains des collines enchantées. Quoi ? Oh, désolé. J'essayais de détendre la situation. Ce n'est pas la colline enchantée, mais nous sommes les trois nains qui vivent à proximité. Veux-tu te joindre à nous pour une boisson chaude ? Après que Samantha se soit réchauffée et mise à l'aise, elle raconta son histoire à ses aimables hôtes. Ils supposent que je ne les aime pas simplement parce que je suis leur belle-mère. Si seulement ils réfléchissaient à leur acte et cessaient de croire aveuglément ce qu'ils entendent. Les nains se regardèrent et élaborèrent un plan. Ils demandèrent à Samantha de les aider à déneiger le haut de leur toit. Samantha tenait à les remercier pour leur hospitalité. Elle accepta volontiers. Alors que Samantha quittait la pièce, il faut lui donner l'enchantement de l'obéissance. Peu importe ce qu'elle demande à ses enfants de faire, ils devront lui obéir. C'est une bonne idée. Je suis sûr qu'elle aidera ses enfants à voir leurs erreurs et à s'améliorer. Je vais lui faire un autre cadeau. Alors que Samantha nettoyait la neige de leur toit. Des fraises ! Oubliant ce que Jérémy et Céline lui avaient fait, Samantha cueillit toutes les fraises et avait maintenant hâte de rentrer chez elle. Elle garda quelques fraises pour les nains ne sachant pas que c'était leur magie qui avait fait germer les fraises hors saison. Alors que Samantha rentrait chez elle, elle sut que quelque chose était différent. Elle se sentait plus confiante et forte qu'avant. Alors que Samantha rentrait chez elle... Toi ? Je veux dire... Belle-mère ? Tu as apporté des fraises ? Jérémy, tu as l'air d'aller bien mieux maintenant. Peut-être que ton état s'est guéri tout seul. Vous n'aurez plus besoin de ces fraises maintenant, n'est-ce pas ? Non, je veux dire... Jérémy et Céline, je suis fatiguée. Pourquoi ne nettoyez-vous pas le bazar que vous avez mis ? Un étrange désir d'obéissance parcourut Jérémy et Céline. Et ils obéirent à chaque mot. Tous deux commencèrent à nettoyer la maison sans même savoir pourquoi ils écoutaient leur belle-mère. Attends, est-ce qu'ils m'écoutent vraiment ? C'est intéressant. D'accord, arrêtez. Maintenant, chantez. D'accord, vous avez été assez puni comme ça. Maintenant, dites-moi la vérité. Pourquoi mon pain était-il couvert de moisissures et ma couverture déchirée ? Parce que j'ai trempé ton pain. Et j'ai coupé ta couverture. Pourquoi avez-vous fait cela ? Nous voulions nous débarrasser de toi. Tu es notre belle-mère et les belles-mères n'aiment pas leurs beaux-enfants. Alors que Jérémy et Céline le disaient à haute voix, ils réalisèrent qu'ils avaient tort d'avoir un J ainsi. Leur mère aurait pu être blessée à cause de leurs actions. Mais chers, lorsque vous croyez quelque chose aveuglément, cela vous affecte, vous et tout le monde autour de vous. Il est très important de faire face à vos erreurs et de ne jamais croire tout ce que nous entendons. Les enfants comprirent leurs erreurs et embrassèrent leur mère de tout leur cœur. Samantha était assez intelligente pour se rendre compte que les nains l'avaient aidée avec un peu de magie. Après quelques jours, elle retourna à la petite hutte avec des muffins pour remercier les nains de leur aide. Elle leur demanda de reprendre l'enchantement car elle n'en avait plus besoin. Jérémie et Céline écoutaient désormais leur mère, non pas par enchantement, mais par respect et amour. Une famille s'était réunie et Jérémie et Céline avaient appris une leçon très importante. Ne croyez jamais aveuglément tout ce que vous entendez. Sous-titrage ST' 501